Voilà, on se retrouve avec Sébastien Muller, pour la suite maintenant. Et là on va parler un petit peu plus maintenant, produits, commercialisation, et on va se rendre compte que la choucroute, ça reste plus que de la choucroute, on en fait plein de choses. Sébastien, je te laisse un peu nous expliquer les différentes variétés, ce que vous faites, etc. A toi, la parole. Merci Pierre-Paul. Alors du coup, effectivement, le pic, comme on disait, entreprise familiale depuis cinq générations, on fait historiquement du chou et de la choucroute, donc deux produits différents. Le chou, on l'a vu avant, la choucroute, c'est le produit effectivement qui est fermenté, lacto-fermenté, et qu'on va travailler. À côté de ça, aujourd'hui, on fait d'autres légumes, effectivement. Donc on fait de la choucroute, on fait du navet salé, on fait du chou rouge, on fait de la lentille, on fait de la pomme de terre. Donc on a vraiment une gamme large de légumes gourmands à l'alsacienne. Et pour certains, qui utilisent ce process de lacto-fermentation, donc comme le navet salé, le chou rouge cru fermenté, qui est en fait une choucroute de chou rouge, le rutabaga fermenté. Donc c'est vraiment des produits différents, mais qui sont toujours sur la même base, c'est-à-dire qu'on utilise la fermentation pour en faire un produit particulier. Donc si je comprends bien, ils ont les mêmes propriétés que le chou à choucroute, permet donc d'être fermenté, dans de bonnes conditions, et vous les commercialisez donc sous une forme... Donc le navet salé, ça c'est quelque chose qu'on connaît assez couramment en Alsace. Tu me parlais tout à l'heure de chou rouge, alors ça c'est quelque chose d'un petit peu plus spécial, on ne le voit pas couramment, donc c'est bien du chou rouge comme une choucroute. Alors en fait, effectivement, tous les légumes qui ont du sucre au départ dans leur ADN, on peut les fermenter, parce que c'est le sucre qui nous permet de le fermenter. Et effectivement, on fait un chou rouge cru fermenté, qu'on a... D'ailleurs, on va le présenter, c'est celui-ci. On a juste là, donc un chou rouge cru fermenté, qui est en fait une choucroute de chou rouge. C'est-à-dire que vous avez une choucroute, si on peut dire ça, de chou blanc, qui est la choucroute d'Alsace traditionnelle que vous connaissez, et on a une choucroute de chou rouge. Donc c'est effectivement ce produit-là. Alors tu parlais de rutabaga, là c'est pareil, donc on a le fameux rutabaga, etc. Alors tu n'as pas tout ramené, parce que c'est toujours un peu compliqué, on ne va pas ouvrir un sceau de 5 kilos. C'est pour ça aussi, il faut qu'ils aillent chez Sapam, il faut qu'ils aillent à la maison Le Pic pour découvrir tout ça. En tout cas, ce sont des produits absolument merveilleux. Et ici, donc en dessous, tu as encore... Le navet salé. Ça c'est le fameux navet salé. Alors en Alsacien, ça se dit comment ? Suri-reuve. Suri-reuve, voilà. Donc ça c'est quelque chose que tous les Alsaciens connaissent, voilà. Alors du coup, effectivement, c'est des produits crus, lactofermentés, et le fait que ce soit lactofermentés, c'est effectivement des produits qui énergétiquement sont en valeur très faible, par contre riches en vitamine C, riches en fibres, donc hyper intéressant pour le côté consommation. Nutritionnellement très intéressant. Nutritionnellement très intéressant. D'accord. Alors, on a les produits crus, mais on a également donc les produits cuisinés. Tout à fait. Alors effectivement... Voilà, dis-nous un petit peu. Donc là, c'est cru en tant que tel, ça a été fermenté, ça a été mis en seau, c'est en vente, juste à titre indicatif, un produit cru comme ça, en seau, date limite de consommation, grosso modo ? 60 jours de délue aux garanties, effectivement, quand on va livrer sa pâme paille. 60 jours sur un produit. Donc, on se rappelle, c'est un produit qui a été mis dans le seau, scellé avec film plastique, c'est ça ? Alors non, le cru est vraiment en l'état, dans le conditionnement en seau. D'accord. Donc ça, c'est effectivement cru. Donc, choucroute, chou rouge, donc équivalent choucroute rouge, le navet, rutagabaga. Alors, on va en profiter. On a un produit cru, là, que tu nous as ramené en petite quantité, parce qu'on n'allait pas ouvrir 5 kilos pour la présentation. Donc ça, c'est, à mon avis, tout à fait intéressant pour le faire voir. On va, si tu veux bien, en positionner un petit peu ici, parce que tout à l'heure, on ouvrira la cuite et on verra un petit peu la différence. Donc, je te laisse faire. Allez. Sébastien, je te laisse prendre un petit peu, là. Donc ça, déjà, spécificité un petit peu de cette choucroute, on voit qu'elle s'émiette facilement. Du coup, longueur, on disait, longueur, blancheur, longueur, blancheur et finesse du produit. D'accord. Donc là, effectivement, on est sur une choucroute crue nouvelle. D'accord. Nouvelle, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une fermentation qui a été hyper rapide, donc deux semaines. On l'a mis en cuve de fermentation au 1er août. Ça a fermenté deux semaines, c'est ce qu'on appelle la choucroute nouvelle. Pas besoin de la rincer, elle est très peu acide. Et là, en général, on la consomme à cette période-là, donc mi-août, fin septembre, en salade, par exemple. Donc, on peut très bien, on sait qu'elle est crue, on peut très bien la consommer comme ça. On est bien d'accord. Tout à fait, en salade, par exemple. Donc, voilà. Donc, après, quand on veut la cuisiner, c'est pour lui donner du goût, c'est pour l'agrémenter avec des charcuteries, avec probablement le type de la choucroute, mais on pourrait manger cette choucroute en tant que telle, comme ça. On peut la manger. On peut la manger. C'est sûr. On est d'accord. Donc, on va quand même, c'est vrai qu'il y a une douceur, je l'ai goûté tout à l'heure. Il n'y a presque pas d'acidité, un tout petit peu. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est un produit qui est absolument fabuleux. Alors, on va le remettre là-dedans et on va maintenant parler un petit peu, donc on va dire de l'évolution un petit peu de ces produits qui ont été cuisinés, fabriqués, etc. Et donc, je te laisse un petit peu parler de tous ces produits cuits maintenant. Alors, effectivement, à partir de tous nos produits crus, on va avoir des déclinaisons cuites. Alors là, aujourd'hui, effectivement, cuites ou cuisinées, en fonction de la recette. Aujourd'hui, on a ramené une choucroute cuisinée au Riesling et au Sindhu. C'est la recette traditionnelle alsacienne. Donc, Riesling et Sindhu, et c'est ce qu'on peut trouver encore une fois chez Sapa. Donc là, elle est déjà cuisinée, prête à l'emploi. Donc, on va l'ouvrir, là. Donc, on peut l'ouvrir. Et c'est effectivement le légume d'accompagnement idéal de tout plat. Alors, tu parlais de la choucroute garnie traditionnelle, c'est-à-dire avec de la charcuterie, mais ça s'associe très bien avec du poisson. On a quand même quelqu'un d'alsacien qui a travaillé la choucroute garnie au poisson de manière très importante. On peut l'associer avec de la bolail. En quelque sorte, c'est un légume à part entière. C'est bien pour ça que Sapa me l'a bien compris. C'est du fruit et légumes. Et du coup, effectivement, c'est un produit qu'on peut associer à tout plat. Alors, on parlait de plat, mais ça peut être aussi un accompagnement, tout simplement. Tout à fait. Au lieu des frites belges, on peut mettre de la choucroute d'alsace. C'est mieux. Oui. Alors, je vais te laisser un petit peu en mettre un petit peu là. Donc, on verra un petit peu par rapport à la différence. Donc là, on sait que c'est cuisiné. C'est cuisiné dans des grandes cuves, je pense. Combien de temps ? On va le mettre. Oui, on va faire trois petits tas. Comme ça, tu voulais faire un petit mélange un petit peu sympa avec du foie gras. Donc, tu nous as ramené. D'ailleurs, là, à la foire actuellement européenne, justement, Kubler et Sylvain Scherer, dont tu parlais tout à l'heure, ont un petit peu préparé des petites choses à base de choucroute, de foie gras, etc. Tout à fait. En fait, effectivement, comme dit la choucroute, là, elle est déjà cuisinée. Donc, c'est-à-dire, on va la cuisiner en général en cuiseur continu chez nous. Cuiseur de continu, c'est quoi l'intérêt ? C'est de garder le croquant du produit et les valeurs nutritionnelles. Après, on a d'autres manières. On peut le cuire aussi en marmite. Mais c'est un peu différent. Donc, c'est vraiment un produit qui est prêt à l'emploi, qu'on peut utiliser, comme dit, de différentes manières. Et effectivement, on a des chefs alsaciens. Là, on a un concours de la folle choucroute d'Alsace qui va se dérouler le 17 septembre et qui, justement, sublime le produit de manière originale. Alors là, on a choucroute, foie gras. Et tu nous as ramené un truc absolument exceptionnel, qui est ce fameux confit. Alors, on va le voir si Jean-Michel peut le piquer ici. Oui, il est là. Mais on va le voir encore plus précisément s'il nous prend par devant. Donc, ça, ce sont des tout petits conditionnements. Je te le laisse mettre dessus. Donc, tu disais, j'ai une petite cuillère si tu as besoin avec le petit... Tu rajoutes un tout petit peu là-dessus. Donc, tu vas amener un côté sucré, je pense, là. Tout à fait. Alors, en fait, choucroute, on disait cru, cuisiné de manière traditionnelle. Mais après, on peut aller bien plus loin avec la choucroute parce que c'est un légume. Donc, on fait des recettes création chez le pic, comme on dit. Donc, c'est un confit de choucroute. C'est comme un confit d'oignon, association foie gras fromage, par exemple. Donc là, on a du foie gras. Donc, on va pouvoir en mettre un petit peu. Donc, tu remets une toute petite pincée sur le dessus, là. C'est pas grave, on va le mettre, juste poser le dessus. Donc, c'est vrai que ça va amener quelque part un petit côté un petit peu sucré, le petit côté comme une figue, etc. Simplement, c'est de la choucroute. Voilà. Magnifique. Voilà. Et donc là, une mouillette avec ça un petit peu grillée, et on est les rois du pétrole, quoi. On est au paradis. C'est ça, on est au paradis. C'est l'Alsace, dans tous les cas. On va en recette création comme ça. Alors là, on a un petit confit de choucroute qu'on peut associer avec du foie gras. Mais par exemple, on peut aussi faire un produit qu'on fait chez nous. C'est un mélange de spätzlet et choucroute. On est 100% Alsace. C'est des spätzlets chez grand-mère, avec de la choucroute chez le pic. Donc, double IGP. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et une petite crème carbonara, type au calme des pilardons. Et c'est prêt à l'emploi, on peut le manger. Comme vous le trouvez dans les foires alsaciennes. D'accord. Donc, c'est un plat déjà pré-cuisiné. Exactement. Il suffit de le réchauffer, un petit coup à la poêle. Et on est tranquille et c'est parti, quoi. C'est vrai que les pâtes grand-mère, on en reparlera aussi. Ça, c'est aussi un très, très beau partenaire. Et c'est vrai qu'ils font des très, très beaux produits. Donc, voilà un des produits. Donc, à côté de ça, si on revoit un petit peu tout ça. Ici, donc, on a les seaux, les différents seaux avec les produits cuisinés. Tout à fait. Donc, tout à fait traditionnels. Et là, il y a un tout petit changement. Voilà. Donc, ça, on est dans la partie crue. Donc, c'est peut-être le côté vert, c'est ça, de la chose. Et là, un peu le côté rouge pour voir la différence avec les produits cuisinés. Oui, tout à fait, oui. Alors, là, on est sur le vert, sur le naturel. On a deux marques, comme dit. Pour le professionnel, plutôt la marque Franck. Oui. Pour le particulier, plutôt la marque, effectivement, Le Pic. Donc, effectivement, on a les deux marques qui sont là. Cru, pour le côté vert. Et cuit, pour le côté, effectivement, rouge. Alors, le choix de l'appellation Le Pic. Alors, Le Pic, c'est une marque familiale. Parce que Muller, en Alsace, quand même, ça, je peux comprendre. Il y a des Muller partout. Mais Le Pic, est-ce que ça parle, ça, aux clients ? La choucroute Le Pic, parce que la choucroute Muller, je te pose une question comme ça. Alors, la choucroute Le Pic, oui, ça parle aux clients. Parce qu'on en fait quand même un petit peu. Et on est implanté partout en France depuis bien longtemps. Et à l'export, cinq générations. La marque, elle a été créée dans les années 70. Au moment où, effectivement, la choucroute aussi se développe, il faut savoir que le premier export de choucroute, c'était en France. Suite à la guerre de 1870, où, effectivement, la choucroute est emmenée par les Alsaciens en France. Et, du coup, effectivement, un nom plus francisé pour, effectivement, la marque et notre produit. Mais la famille Muller est toujours derrière, donc pas de problème. OK. Les amis, un grand merci à Sébastien. Je rappelle, n'hésitez pas à prendre contact avec la maison SAPAM, www.sapam.fr. Contactez-les. Aujourd'hui, Alain n'est pas avec nous, mais il est avec nous par le cœur, il me l'a dit. Il aurait aimé être là parce que lui, il aime préparer, présenter, etc. C'est vrai que c'est... Mais l'ensemble des commerciaux de chez SAPAM ont cette capacité à pouvoir donner et à exhaler un petit peu tous les produits que vous, en tant que bon, je dirais, fournisseur, vous leur mettez à disposition. Donc, prenez contact avec SAPAM. Moi, je vous remercie, en tout cas, vraiment, du fond du cœur, Sébastien. Et Sébastien, on le retrouvera bientôt dans une autre émission de Surchef en ligne, La Gueule Ouverte, avec Jean-Michel Truchelut. Et ils iront un petit peu plus loin dans l'histoire de la choucroute, etc. En tout cas, moi, ce que j'aimerais faire, Sébastien, et je pense que tu ne pourras pas nous le refuser, on viendra à un moment donné chez toi, dans la maison, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on dépointe, on prépare, etc. On viendra faire quelques images et on rajoutera ça à la présentation que vous avez aujourd'hui sur ces merveilleux produits sur la choucroute. Avec grand plaisir. Salut à tous. A bientôt. Au revoir.